Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Warhammer 40 000 Rock Twitter Où on avance dans Komorag et il nous fallait retourner à l'arène Mais cette fois on sait qu'on fonce dans un piège et on a l'arlequin qui va nous aider Un moment il y aura un signal qu'on devrait reconnaître et il va falloir courir au portail pour s'enfuir Donc le portail c'est le portail de l'arène Donc on va tester ça Un monstre inconnu plus terrifiant encore que les serviteurs précédents de Lémoncule vous barre la route Si la mort avait une voix, elle serait semblable à cette créature Maître Tamiantas m'envoie Le maître souhaite que vous aidiez Keikéros à rejoindre la soifée au plus vite N'espérez pas un combat loyal, il s'agit d'une exécution pure et simple Je crois que Keikéros a toujours des difficultés à évaluer correctement ce qu'elle ne comprend pas Vous avez donc une infime chance de vous en sortir Dans l'hypothèse où vous reviendrez à survivre, ne restez pas ici Les Serast voudront se venger Pour cela que le maître a déjà fui l'abîme Et trouver de nouveaux protecteurs Il m'a demandé de vous faire passer le message Et il vous conseille de faire de même Nous avons été livrés au Serast Même si nous survivons à ce combat Nous n'échapperons pas au châtiment de la cité crépusculaire J'espère que l'arrêt Bégnane a un plan très précis en tête Allez-vous retourner auprès de votre maître à présent ? Le maître n'a plus besoin de moi Je vais aller tuer quelqu'un Il va faire ce qu'il veut Il ne va pas l'attaquer Il est Il va gaspiller des balles Dont nous pourrions avoir besoin pour tuer les Serast Allez Assoiffé voulez-vous entendre une légende aussi ancienne que Comorag elle-même ? Je m'en vais vous la compter Écoutez la légende de Sir Lael L'exilé, la succube détrôné Kirel était une combattante du culte célèbre Et redoutait la perfection de sa danse de combat Elle hypnotisait et terrifiait toutes ses victimes Sans exception Mais un jour Son audacieux apprenti la supplanta Et retourna ses serviteurs contre elle La bannie de la cité crépusculaire Elle erra dans les contrées les plus sauvages de la toile Luttant pour sa vie et affrontant des horreurs innommables Si on en croit la légende elle a tué et a continué sa route Mais notre histoire serait bien plus courte Tuer Ok Faut que je te... C'est lui que je dois tuer c'est ça ? C'est lui qui a Ikeros ? Ah non c'est un belluaire Bon On va à un moment entendre Un signal Donc il faut qu'on essaye de rester par ici Ok Ils sont bien que trois Très bien Cassia ici Moi je vais me mettre là Abelard Tu vas aller ici Pascal Tu vas là Early est ici Toi ici Alors C'est pas très très grave Oh merde il se loupe Oui Il s'est tapé Oui il tape lui Oui Tu es monstre Oui c'est ça tirez vous dessus J'adore cette compétence elle est tellement forte Je suis un navigateur Pas un serviteur Ok Euh 60 84 Vas-y Ah bah voilà On est pas mal en termes de dégâts déjà sur lui Ah Aïe Aïe Ok Abelard s'est fait one shot Abelard s'est fait one shot Euh Tout va bien 86 95 95 On va se concentrer sur elle C'est pas mal hein This tedium is beneath me Ancestors guide me Guérot D'accord If I must 10 quand même Faire un peu de dégâts Je ne vais pas Je comprends Zéro de dégâts je l'ai bien aimé Croyez moi Euh Alors Medicae Déjà Voilà Ok Ça me va Ça me va Et c'était bien Ouais Pourquoi il commence avec zéro munitions Ok Et il reste censé recharger à la fin d'un combat 50 81 Zéro encore Mais lui il prend zéro à chaque fois T'es fort Pourquoi il prend tout le temps zéro dégâts Il commence à me fatiguer lui Et lui aussi il prend zéro dégâts maintenant Ok Les ennemis qui prennent zéro dégâts J'aime beaucoup Allez hop Une petite grue Mais pourquoi il prend zéro dégâts C'est très chiant Je ne peux rien lui faire Je ne peux pas le tuer C'est bien de ne pas pouvoir faire de dégâts aux adversaires C'est pratique Merci au moins Là j'ai fait un peu de dégâts Quoi Fatez vous Encore zéro de dégâts Encore zéro de dégâts J'aime beaucoup quand les ennemis prennent zéro de dégâts Vraiment Ok là tu crames les deux Encore zéro de dégâts C'est fou ça Zéro de dégâts Ils prennent tout le temps zéro de dégâts Ok Il y a tous les perso qui meurent Les uns derrière les autres Et je ne peux trop rien faire pour ça Zéro de dégâts Je fais tout le temps zéro de dégâts C'est chiant 26 Merci Zéro de dégâts C'est bien C'est cool J'aime beaucoup faire zéro de dégâts Sur les adversaires Je ne suis pas votre zéro de dégâts Monki Très sympathique de faire zéro de dégâts Sur tout le monde Tout le temps Vraiment später Ah Je vous fasse Dégâts Ich De se ouais c'est un coup sur deux il prend pas de dégâts quoi mais c'est quand même vachement fort ok donc là il a pris des dégâts donc normalement il devrait pas prendre de dégâts c'est ça sur la prochaine attaque donc là je peux tuer les deux j'en ai tué un lui il va mourir ah bah non c'est vrai il allait prendre zéro ok donc le mec peut faire ressusciter sa créature faire le déplacement tir d'accord et donc là elle subit zéro dégâts c'est ça regardez tout ce qu'il ya là quoi je pourrais pas lire je peux pas savoir je peux pas savoir elle a trop de trucs ça m'énerve donc bah je vais dire que c'est pas cette fois qu'elle a zéro de dégâts donc là elle va choper zéro de dégâts voilà donc là si je tire dessus elle subit des dégâts donc je vais mettre ça pour lui faire le maximum de dégâts ok même les monstres des secteurs les plus obscurs de la toile craignaient et fuyaient son approche l'exilité solitaire de Silraël se poursuivait jusqu'au jour où un épéiste sans visage se mit à travers de sa route il souhaitait la mettre à l'épreuve ce combat est chiant ah l'autre il a abandonné il est parti l'autre con d'accord euh qu'est-ce qu'il y a on va faire la même oh là il est tout seul normalement ça devrait le faire alors donc ça je peux pas l'utiliser cependant euh voilà alors ça si j'utilise ouais je touche Pascal mais je peux donner genre un tour à Erliette il peut lui faire ça voilà et qui peut lui faire ça ok et ça ça marcherait euh Cassie il te reste un tir bah fait ça voilà aïe aïe euh on va se déplacer ok euh 95% je passe l'un ou l'autre ce sera 95% hop là je fais ça je me fais mettre là comme ça j'ai un couvert par rapport à lui normalement voilà coupé coupé ok 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 il peut tirer combien de fois on était déjà à 4 ah oui ça a marché le talon allez Erliette pourquoi jouer en fait tu prends Erliette tu te mets de l'autre côté de la map et c'est bon mais c'est encore à lui de jouer mais c'est toujours à lui de jouer oui c'est toujours à lui de jouer il est chiant tu prends ton petit coup d'user là 29% de chance pas top Jacqueline en vrai 49% de chance ça c'est mieux mitraille le 5% de chance je t'ai un petit 31% là je l'ai vu et voilà boum loupé aïe il peut pas se soigner des fois je sais pas pourquoi je peux pas me soigner c'est grave on se place pas 38% de chance c'est 100% voilà il est très chiant à toujours jouer lui tu pourrais arrêter de jouer monsieur s'il te plaît la charge allez dégage je ne sais pas un genou a reconnu son talent le c'est un simple mortel mais une création des dieux admirant toutes les choses parfaites en guise de récompense il lui indiqua comment se rendre dans un lieu qui lui permettrait d'accomplir sa vengeance quand est-ce que ça arrive ton signal jacquille parce que là on enchaîne les combats je ne sais pas découvrir une tanière gardée par une créature des temps anciens à la stature incommensurable sir lael combattit avec ardeur mais ses coups ne semblaient pas parvenir à diminuer son adversaire pour faire taire son terrible le rugissement le dernier mot c'est L voilà ouais ah un gros l'air rugir rugir déchirer déchirer ok là l'avantage c'est qu'on est tous full life c'est quoi ça un spécimen parfait on verra s'il est parfait petit con hop 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 c'est ça qui est bien quand t'es sniper c'est que tu t'en bats les steaks de la portée de tir quasiment tout le temps toi tu viens là toi tu viens ici c'est parti c'est parti alors déjà on va faire approchez-vous monsieur ne restez pas loin ne restez pas loin restez pas loin de nous c'est celui-là vous pouvez le descendre il y a s'il vous plaît ok voilà voilà oh oui excusez-moi excusez-moi je fais 3-4 attaque par perso et après t'as le droit de jouer euh puis la petite balle en plus allez c'est à lui je vous a loupé d'accord il a récupéré de la vie ok il a fini de jouer il a 8000 trucs oui on peut jouer je recharge pas tout le combat c'est mort on peut faire un petit F5 ça garde impossible ah ah voilà petit 43 supplémentaire ça fait toujours du bien le petit 11 le petit 62 le petit pif voilà 94% de chance de le toucher écoutez écoute mon gars mange toi ça petit con voilà j'ai la deuxième 64% de chance c'est parti voilà euh attends j'arrive téméraire plus sur la charge voilà ça dégage la bête immense fut vaincue car même l'infinité de la créature n'était pas de taille face à la détermination sans faille de Sir Lael elle transperça le coeur du monstre et lui arracha ses organes n'étaient autre que le cristal obscur de Sheikha la source de puissance ah donc c'est relié donc le monde de Warhammer est relié au monde de Zelda très bien comme quoi tout est lié armée de Seka Sirael revint à Comorag et affronta ceux qui l'avaient servi puis trahis elle parvint à entrer dans l'arène ayant là le nom de l'apprenti qui l'avait autrefois détrôné Jacqueline je viens te casser la gueule son apprenti l'entendit la succube Sinistoria releva le défi et descendit les marches qui les séparaient ok oh là il y a du monde là il y a un talos ça c'est un talos 700 pv oh là là cassia on va garder la même position tu vas devoir affronter le talos tout seul toi toi tu vas juste changer un peu tu vas te mettre là moi je vais me mettre là et argenta tu vas venir te mettre ici c'est parti alors qu'est-ce qu'il y a déjà tu vas commencer par battez-vous ça fait déjà 7 dégâts en moins voilà ok ensuite ça peut pas servir à grand chose celui-là alors qu'est-ce que tu peux descendre 95% je le vois pas tiens euh lui petit 91 ça fait plaisir elle a fait plus de 100 de dégâts c'est déjà pas mal boum allez ça dégage je viens c'est rast qui est là-bas ah mais c'est elle qui keros alors tire dans lui c'est pas du coup esquive c'est elle qui keros aïe parade oui ok 43 17 1 ouais si tu prends le fuseur ça c'est bien par contre qu'on puisse changer d'arme autant qu'on veut dans le tour prends ça 53% c'est parti voilà on va toucher les deux lui je pense pas qu'il va résister un tour de plus ok ok ça va les gardiens ça va lui il me fait peur ok ok a mis ça lui il a pris déjà très cher va-t-il survivre un tour de plus euh déjà on va venir protéger pascal petite grenade on va prendre ça essaye 0 ça devait être à cause de son bouclier c'est pas très grave ok on l'a pris un peu et lui ça l'a loupé ok 119 sur lui ah ouais euh je vais me planquer là hop alors bon toi excuse moi de te dire ça mais tu déranges merde à 2 pv salaud pourquoi tu veux pas si tu le vois pas il est trop loin je ne sais pas tu vois que tu veux euh non faut que tu peux faire une misure aussi ok elle a son truc pour donner un tour complet à quelqu'un alors par contre battez vous moi j'aime bien quand vous vous battez voilà faites vous les dégâts ok elle a tellement de pv touche personne à part elle oh le petit sang là bien senti euh je vais donner un tour à Abelard non un tour à Pascal parce que Pascal il avait été efficace là seulement 39 cette fois aïe 27 de dégâts ça va ok je l'ai encore encore j'ai l'impression je peux pas mais je peux lui mettre un coup de attend vas-y avec 40% de chance si ça passe loupé parce qu'en fait ça a niqué sa protection euh mais moi j'aimerais bien que lui il s'en aille mais c'est elle qui a bougé merde elle est 100% de chance 100% de chance ah mais là je lui ferai 0 alors attends oh bah mince alors j'ai fait sauter ton bouclier avec mon attaque là moi en fait ah oui d'accord ça fait pas autant de dégâts ok vas-y tiens là dedans petit 55 pas dégueulasse ça ce sera encore vivant au prochain tour spoiler alert là aïe ok aïe ok argenta ouais euh question si tu prends ça mais là il y a 21% 92% j'ai 0% de chance de toucher Pascal ah là il m'est là attendez je vais faire ça je vais faire ça non ça je fais un signe voilà donc normalement mes alliés devraient pas être touchés 92% c'est parti il a tout esquivé Pascal quel talent euh ok la parade ok il lui a fait aïe il lui a refait le truc de l'ombre alors donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre une grenade et on va la forcer à bouger avec Cassia comme ça elle prendra pas les dégâts de la grenade les 12 dégâts là mais elle prendra les dégâts des autres attaques alors ouais mais moi je peux pas bouger ah si attends je vais faire ça comme voilà j'ai fait péter son truc là je peux aller là normalement sans déclencher d'attaque d'opportunité et là c'est plus 63 de dégâts attend je peux faire la poussée aussi voilà ça fait un peu de dégâts supplémentaires elle esquive et là je peux faire ça que je reste dans sa zone de contrôle ok Abelard 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 c'est ça ah là là ça esquive tout euh ah il y a moyen de toucher la machine avec donc on va s'énerver et tu vas faire ça aïe aïe vas-y je vais accepter ce coup là que je pars et je casse la machine ok je vais faire la vraie chaudacieuse et je vais venir ici et je la tabasse on va tout esquiver évidemment il y en a un qui est passé il n'y a qu'un seul coup qui est passé alors marque de détermination là-bas voilà donc elle a pris cher voilà je sais pas si je la dis la cible est trop éloignée merde salut voilà le petit 12 de dégâts je vais lui en mettre un petit coup 80% voilà et j'ai plus de quoi là ok 75% vas-y ça aurait déjà été ça de gagner alors 100% de chance le petit 106 de dégâts voilà normalement elle survit pas on est d'accord que normalement elle survit pas hein allez allez ça passe ah non loupé on la voit pas d'ici et lui je le vois d'un côté je le vois d'à peu près n'importe où 58% 86% 95% et je lui fais du dégâts très bien hop on va leur cremer la couenne à ces connards petit coup de fuseur on aime ça et vous savez quoi et bien mon premier rechargement est gratuit et regardez un deuxième petit coup de fuseur dans ta mouille je touche même elle je touche même elle très bien bon là par contre elle va prendre cher ça fuit il y a encore lui j'avais oublié lui ok 95% de chance de la tuer ça dégage ok la petite greu ici vous allez peut-être vous allez peut-être être forcés à vous déplacer les gars je sais pas je suis pas sûr il y a peut-être moyen et à un moment vous vous déplacez hop on va faire ça allez seulement ok pascal pascal il peut courir jusque là-bas oh bah tiens alors yahoo bonjour elle est alors ça part voilà j'ai peur de faire des dégâts à argenta si je le pousse donc on va le pousser d'ici voilà quelle grosse merde c'est là est-ce que je peux charger lui ? oh mais oui oh les deux ils ont esquivé bande de salaud le double tir au corps à corps excellent bon ça esquive tout là alors est-ce qu'il y en a un qui pourrait se déplacer s'il vous plaît et boum allez lui est mort ah non il n'est pas main j'aimerais bien que vous vous battiez tous les trois allez-y montrez moi ce que vous savez faire vous êtes nul c'est bien et ben laisse toi ma petite hurliette 100% boum ah deux munitions euh bah merde attend je recharge petit com coup de balle dans le dos voilà oui il y en avait encore un là à oublier lui aussi oh mais on les oublie ils sont si nuls et il en restera un là bas oh oh il faut il faut hello Petite 80 de dégâts, j'ai beaucoup aimé. Petite grenade. Pascal oui, Pascal, Pascal. Provence à être chiant eux. Il est très chiant lui, il est pas mort. Bon allez, j'arrive. Bon j'arrive, j'arrive, j'arrive. Mais ils sont invincibles. Ah bah quand même, des fois on les touche. C'est ce qui est déjà pas mal. Voilà, petit 46 là. Alors, Dame Cassia. Là je le tue. Enfin je lui fais des dégâts obligatoirement. Toi tu vas aller là-bas déjà. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Toi, tu prends un peu de dégâts. Tu reprends encore un peu de dégâts. Voilà. Ah. Marchand de vagabondes avec... Ah tu es moi. Vas-y, j'ai pu looter un peu. On se casse. Oh mais on peut tout looter. Très bien. Ok. Il y a eu des beaux combats quand même. Combats contre la Serast, il est pas facile. Saves extérieurs de la tour. Ok. On va se faire la petite sauvegarde. Ok. Petite sauvegarde rapide, on ne sait jamais. Serast, Serast. Une belle source de plaisir. Boire le poison étrange. Euh... Pourquoi je ferais ça ? À la fin du tour, l'utilisateur acquiert un nombre de cumul d'avantages tactiques égal au nombre d'ennemis qu'il a touché. Ouais. C'est pas mal. Tu peux forcer les attaques d'opportunités pour rendre les amis aveugles. Euh... On va refaire une sauvegarde et on va boire le poison étrange juste pour voir ce que ça fait. Experience. De toute façon, on ouvre la gorge, s'épanoui contre une fleur ardente. Votre vision trouble légère. Et je sais pas ce que ça a fait. Alors, il y a du butin là-bas, il y a Marasa ici. Allons chercher ce butin. Confirme 40% d'esquive jusqu'au début du round suivant. L'utilisateur subit une pénalité. De moins 10 d'agilité de force et de force mentale durant le round suivant. Ouais, ok. Ok. Qui veut pas vraiment parler ? Ok. Le grand prophète. Ouais, c'est des Zelda. Émissaire du murmure toxique. L'élégante Xeno aux cheveux roux boit une gorgée d'un liquide semblable à du vin. Elle vous lance un regard scrutateur et quelque peu surpris. Qu'est-ce donc ? De nouveaux jouets sans doute ? Et moi qui pensais que la tempête ravageuse comptait nous proposer votre minable cavale en guise de divertissement. Émissaire des cieux meurtris. Un interlocuteur, un drucari tatoué en train de se planter discrètement des aiguilles dentelées dans les gencives. Ah oui, c'est des ailes d'art noirs. Le murmure empoisonné ne mérite vraiment pas son nom. Prenez garde à ce que les cieux blessés se décident à prouver qu'ils méritent le leur en faisant pleuvoir le sang sur la cité crépusculaire. Un misérable vermine effronté. Parasaille balaie la salle. C'est l'une des tours adjacentes à la tour principale de la tempête ravageuse. Quelle chance ! Mes griffes n'ont jamais été aussi près de la gorge d'Iréméris. Mais d'abord, je vais m'occuper des pitoyables hôtes de ma sœur. Examinons les deux Xenos. Leurs armures sont ornées des symboles différents indiquant que les deux Xenos appartiennent à deux cavales distinctes. En jugé par leur regard venimeux et leur sourire crispé, ils sont prêts à se sauter à la gorge. Alors lequel d'entre vous aura le privilège de savoir ma douleur en premier ? En faisons ça. Vous appartenez aux cieux blessés. Je vous aide à vous en souvenir en le gravant dans vos orbites. Les cieux blessés agissent toujours de la manière précipitée. Tant et si bien qu'ils n'aperçoivent même pas les drogues que les aspirants les plus malins leur plantent dans le dos. Je vois que vous n'avez pas perdu votre temps dans les cités crépusculaires. Vous avez étudié notre philosophie. Jeno des légers seront d'entendre sur la terrasse. Arrêtez les renforts, empêchez-les d'entrer. Ok encore un combat de Serast. Ah oui d'accord. Ah ouais d'accord. Et eux deux on doit les tuer aussi. Très bien. Bah Bélar il va rester là. Irliette. Encore un mec en haut là. J'aurais peut-être pas dû leur dire que je voulais me battre. Euh. Toi tu vas peut-être aller là. Et moi je vais me casser aussi. Alors. Euh. Je vais me forcer les gens à se battre. Battez-vous Wood. Ok ça a touché. Ouais. Ouais. Ils sont pas beaucoup battus hein. Euh. Ah Bélar. Est-ce que un petit coup de marteau ne serait pas de bonne aloi. Moi je pense que si. Est-ce que c'est un petit coup de marteau ne serait pas de bonne aloi. Ah oui. Ah ouais. Euh. Et c'est lui qui s'est bougé. Ok, guirliette. Voilà. Voilà. Ah, mais ils se battent entre eux ! C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Des ailes d'armoire. Ok, on va faire ça. Abelard, couche-toi. C'est pourquoi j'ai choisi moi ! Je t'ai éducé sur l'art de pain. Je le ferai. Allez. Voilà. On va mettre la petite grenade ici. On va faire plus de dégâts. Et on va leur remettre un petit coup. Ok. Bon, elle est déjà bientôt morte. C'est parti. My mastery is unsurpassed. I'll show you the real pain. Eh ? I'll make you You will pay for this It's part of the trial Woo Ok Hum Déjà Je vais faire ça Voilà Ah là tu touches les deux ? Vas-y Ok Je vais me déplacer jusque là Hop Et je vais faire Hop là Ça tombe Et ça prend plein de dégâts Allez Abelard Alors Abelard il va venir là Il va faire son petit coup de marteau Comme ça Voilà Je ne peux pas le charger parce qu'il est trop près Mais Je peux m'éloigner Je peux faire La charge Donc je peux faire ça avant Ensuite la charge Ça je fais plus de dégâts Voilà 37 de dégâts Je peux faire ça Voilà D'accord Ok Je comprends pas c'est qui contre qui Parce que Euh Battez vous entre vous Oh J'ai pas hanté Ok Je suis un navigateur Je suis un navigateur Pas un serviteur Ok Il a touché lui Je touche pas mon mec Mais je touche les deux ennemis Donc voilà Hop Lui il meurt aussi Voilà Euh Je donne un tour Et un liette 100% de chance de le tuer Vas-y C'est pas mort Mais c'est pas grave Voilà Ensuite Voilà Ensuite Voilà Suivant Voilà Et je peux déjà redéclencher Le truc ultime Allez Boom Voilà Ensuite Ok Je recharge Qui Quoi Je t'ai loupé Elle peut pas te tuer Elle peut pas te tuer tout le monde En un coup quand même Ok C'est ça Terminez vous Nous ça nous va Euh On y va Alors On va faire ça Allez On prend des petits coups de bolter On fait pas chier Voilà 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 Tadadadam Hello 95% de chance 86 Oh Ça dégage hop la petite grue là bas aïe 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 ok en déplacement mon petit pascal je vais te soigner allez on se soigne mon petit pascal merci allez 70 bonjour pas pour le moment et encore un aïe j'avais oublié ce canard je l'avance là je crois que je les ai en l'angle j'ai ces deux là c'est déjà pas mal ah il a donné des pv vous êtes censé vous battre pas vous orderez des pv j'ai pas mal je suis un navigateur pas un servitor je ne sais pas 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 c'est bon je ne la vois pas je ne la vois pas alors oui mais si tu as ça un petit tir liette et toi tu vas loin avec ça hop là parce que tu es une aile d'art et ça te redonne du déplacement ben oui tu ne la vois pas mais oui tu les vois oh oui est ce que tu serais pas un petit peu pété toi aussi en liottes bon quand même on va les tuer les mecs là bas ok il est là 35% 46% 46 35 40% 4 coups vas-y tu as touché une fois tu as touché une fois euhhhh step by step I lead ok même chance 86 Alors attends, hop, ça lui s'il se déplace, on le refait sauter ce petit con. Voilà. Oui oui, on t'écoute, on t'écoute, on te croit. Voilà. Ok, ça tire plus dans leur truc sur nous, donc ça va. 75, 75, on leur paie très mal, on en tue un, vas-y. Voilà. Alors, Abelard, 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 Abelard. J'arrive. Bouge pas. Il y en a encore un là-bas. Voilà, allez. Heu, brechot d'assuyer. Hop. Tadadadam. Et maintenant, tu le tabasses. Voilà. Voilà. J'avais dit que j'allais m'en occuper. Allez. Je ne sais pas pourquoi il ne peut plus le faire. Quoi ? Quoi ? Il n'a pas été au corps à corps ? C'est pas grave. Heu... On va le faire avancer jusque là. Mais je suis con, c'est une machine. Il est con, qu'il est con, qu'il est con... 80%. 80%. Ça fait des dégâts, ça. Il va lui faire des dégâts, ça. Il va lui faire des dégâts, ça. Il fait des dégâts, ça. Il est con, sans toucher mes hommes. Hop là. Voila. Voila. Swift et silent. 95%. Ok l'autre je ne le vois pas, oh bah il est mort. Et l'air ! 41% ? C'est 100% ? Recharger avant. Je ne t'avais pas dit que mon premier rechargement était gratuit. Allez crève. 40% c'est 0%. Mais ça veut qu'elle a arrêté d'exploser hein. 86% de chance de te péter le cul. Rends-toi. Oui. Un maelstrom ! Un maelstrom ! Et lancé de l'arlequin émerge de la brume. Votre danse n'est plus qu'un tableau et je regrette. Les ténèbres dans les yeux qui ont vu la voix. Je plonge le regard dans ces tunnels mornes en quête d'une lueur miraculeuse qui guiderait mes pas jusqu'à ce que vos semblables dans leur cage de tempête. La voix du grand prophète est faible et tremblante. Au vu des terribles mutilations qu'il a subies, le simple fait qu'il arrive encore à s'exprimer tient du miracle. Sommet de la tour, ils sont tous là, aidez-les à Rebenyan et aidez-moi. Emmenez-moi loin d'ici quand tout sera terminé. Bientôt. Je ne vous ferai pas l'affront de refuser et je ne protégerai le refrain de votre âme sans trêve. Il l'a buté. Mes grands prophètes, laissez-moi la réalité. Et entre mes mains expertes, je laisserai les rêves. De toute façon, il était en train de mourir. Contraétal, qui avait choisi la voix du prophète. Muharan m'a dit qu'il avait disparu. Dès que le cataclysme s'était abattu sur Crudarac. Cela veut dire que mes semblables sont retenus prisonniers au sommet de la tour des tempêtes ravageuses. La vérité est prête à m'être révélée. Il me suffit de tendre la main. Ma venue ici fait partie de votre plan. Tout s'est déroulé comme vous le vouliez. Vous voulez applaudir mon tour de disparition. Les pas finestes de la mort, j'ai réussi à masquer. Aux yeux qui rêvent de sang avec passion. Car à leur insu, la faucheuse s'est contentée de changer de lieu en communion. Avec la mélodie de la nuit et les pas du prisonnier. La scène finale de cette pièce sanglante où règne la perfide dit et la ruse prédominante. La marchande vagabonde commence séance tenante. Même la parole naturelle est plus efficace que le discours de ce xéno. Mon hypothèse, l'esprit de l'élucidateur est troublé par l'influence néfaste de cet endroit et produit des traductions faussées. Je demande l'autorisation de procéder à une analyse technique. Qu'est-ce qu'il faisait là ? J'imagine que c'était un prisonnier. Le bourreau s'est désintéressé et a abandonné son jouet avec mépris, prétendant faire une offrande aux ventres affamés. Il a laissé la foule en faire de la charpie. Et bec et ongles, elle se l'est arrachée, s'extasiant l'un après l'autre de sa bonhomie. Attendez-vous de moi. La loi de Comarac fut rejetée audacieusement et les vestiges de Crudarac spoliaient si sévèrement. Poussée par l'Avarice, la maîtresse de la tempête emportera un butin interdit dans sa sombre cachette. Et bien cette cité se tasse sous le poids de ceux de l'âme dont l'âme brille dans les ténèbres d'une puissante flamme. L'interdiction est bafouée, le passé ignoré. Et Comorac attend en goûtant son destin brisé. Pour transformer un drame en comédie, un duo imprévu monte sous les projecteurs. Prisonnière d'un voleur, une impitoyable monkey et un danseur poète, agiteur, fripon, trompeur. Lorsque les notes ultimes de la coda retentiront, ces derniers auront enfin accompli sa mission. Et la première partira avec ses compagnons. Il est évident qu'Emeris a fait preuve d'imprudence en capturant un des individus aussi importants. Les fragments du berceau se consument lentement. Là où la tempête a rassemblé tous les éléments, vous aurez vous plongé la main dans le bûcher pour monter à tous les braises de la vérité. « Oh, Arébéniane, vous me demandez si j'ai trop peur pour me nous tenter de sauver le peuple qu'il reste de mon foyer ? Maintenant que le vent de l'espoir attise les flammes de la vérité toute proche ? Mais si le feu de la vérité me consomme de l'intérieur, je suivrai cette voie jusqu'au bout. » « L'Arébéniane adore les plaisanteries, mais ceci n'en est pas une. Je vous en supplie, avant qu'il ne soit trop tard, nous devons sauver les grands prophètes. Laissez-moi vous accompagner à la tour, cette antre de dépravation, ce refuge de douleur, la colère et de trahison. » « D'ailleurs le clin d'ivraie, nous sauverons tous ceux que nous pourrons. Je vous en suis reconnaissante. » « Je me demande si un seul grand prophète contemplant les visions incertaines des événements à venir a envisagé un avenir dans lequel la clé de son salut résiderait dans l'association d'une manquée et d'une errante. Suivez-moi, allons sauver les grands prophètes des griffes de mes cousins. » « Pourquoi le sort de grands prophètes décédés de vos camarades, n'intéressent-ils autant ? » « Ouf, abriter le destin des affamés et des intempéries est la mission que le rire éternel m'a confiée. L'âme n'a pas sa place entre les murs noircis. Elle ne rêve que de chanter et moi d'écouter son élégie, que l'on nomme l'oubli. J'offrirai un berceau pour que puisse ce couplet résonner à jamais dans un écho infini. » « Un arlequin a prononcé les mots « rire éternel » avec révérence, comme s'il s'agissait d'un titre ou d'un rang. » « Il vous revient en mémoire que les arlequins servent Ségorak, le dieu moqueur. L'exéno semble donc indiquer qu'il tente de sauver les grands prophètes à sa demande. » « Qu'est-ce que tout ça à voir avec ma fuite ? » « Rendez-vous par la force là où l'orage voleur a bâti son nid sordide au milieu du ciel assombri. » « Là-bas, le butin pillé par la tempête est enterré, avec ses prisonniers, ses trésors et ses trophées. » « Dans cette cage se trouve un portail vers l'espace réel. Passez-le pour rejoindre cette liberté qui vous appelle. J'ai amené des camarades et montré la voie. Mais il n'est plus temps pour moi de donner de la voie. Ma marchande vagabonde, je vous laisse la scène. Trouvez-vous un vaisseau et fiez ce domaine. » « Nous allons enfin pouvoir quitter cet horrible endroit noyé dans les auras écarlates de l'agonie et les relents délavés du désespoir. » « Faites sortir de l'abîme mes camarades ayant servi le commissaire par le passé. La marchande souhaite pour eux un autre destin. L'étrange retournement est si soudain. Je vous écoute. Quel devra être leur chemin ? » « Bien que le masque chagriné de l'harlequin soit parfaitement immobile, vous avez l'intime conviction qu'il dissimule un sourire cruel. » « Méfiez-vous, Elenta, que les harlequins pèsent chaque mot avec un pandatisme méticuleux. Si vous n'y prenez pas garde, vous recevrez ce que vous voulez, mais à l'envers comme la trame de l'espace sans les étoiles. » « Ce sont des instruments. Laissez-les continuer à me servir. » « Un tambour et une harpe ou un autre instrument. Pour le chef d'orchestre, le plus grand trésor, je ferai en sorte que les vôtres résonnent encore longtemps. » « Sauf bien les plus précieux de la mort. J'en ai assez de vos duperies. Maintenant, je connais le chemin de la liberté. » « Il est temps de mettre un terme à ce spectacle. » « On va pouvoir prendre la troisième classe du jeu. » « Ok. » « Je ne sais pas si ce combat, on pouvait l'éviter. Le gros combat qu'il y a eu là. » « On peut le looter, lui. » « Non, je ne peux pas le looter. » « Dommage. » « Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. » « Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. » « On se retrouve très bientôt pour nos aventures. » « Allez, bye bye. » « Sous-titrage ST' 501 »